Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je suis au parc, pas très loin de chez moi. Super journée qui s'annonce parce que nous allons fêter mon anniversaire avec des amis. Donc écoutez, je vais essayer de vous faire une vidéo tout au long de la journée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo face cam, ça me manque. Donc voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc écoutez, partie 1 anniversaire aujourd'hui parce que la partie 2, nous allons partir dans un chalet le week-end prochain. Donc écoutez, je vais vous faire des petits moments de la journée. Voilà, je vais vous faire un petit montage de tout ce qu'on a vécu. En attendant, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je partage ma vie quotidienne, je vous embrasse très très fort. Et puis surtout n'oubliez pas à liker cette vidéo, petit pouce bleu les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis déjà merci pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Je vous embrasse et c'est parti ! Ça y est, on est en place, on s'est installé. Parasol, il fait chaud. Ballon, voilà. On s'est mis aussi un petit coin cosy à l'ombre. Et puis, ben voilà, c'est parti. On n'attend plus que les convives. Yeah, Mélanie ! Mélanie est dans la place, Mathieu ! Yeah ! Allez, coucou tout le monde ! Allô ! Hello les amis, je vous reprends, on est une semaine plus tard, on va continuer à faire mon anniversaire. Cette fois-ci, on va partir dans un chalet, on a tout booké, la fin de semaine est là. C'est quelque chose aussi que les Québécois font beaucoup, j'en parlais beaucoup avec mes collègues. Partir un week-end en chalet, c'est le moyen de décompresser, d'avoir un petit peu de fun et tout. On a de la chance parce que le soleil arrive, donc c'est super chouette. Le pick-up est prêt, voilà, il est chargé. On part avec des amis, on a tout prévu, les repas, les boissons, etc. Parce qu'en fait, on sera vraiment perdus au milieu de la forêt canadienne. On aura plus d'une demi-heure de route à faire dans du petit chemin de forêt. Donc on va vraiment, on n'aura pas de réseau rien. Mais je vais faire plein de petites vidéos, je vais filmer ce qu'on fait, les activités, la fête, le soir, burger party, au barbecue. Donc voilà, on va faire des choses, j'espère, vraiment sympas. On va croiser les doigts pour que le temps se maintienne. En tout cas, même s'il pleut, on sait qu'on va profiter à fond. Parce que, ben, voilà, ces petits moments détentes, après cette reprise, où on vit déjà tous à 100 à l'heure. Restez connectés, le petit pouce bleu, n'oubliez pas, abonnez-vous et puis, c'est parti ! Hello les amis, petit arrêt sur le bord de la route. Je voulais vous faire profiter de ce magnifique paysage, parce qu'en fait, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on est déjà venus ici. Vous savez, quand on est parti au chalet en hiver, c'est magnifique. Je vais vous montrer. Ceci, c'est la rivière rouge, en fait. Il y a le soleil qui arrive juste là, c'est super chouette. Regardez, les amis, voilà, on est tous là. Et en fait, on connaît bien les lieux et c'est juste magnifique. Je vais vous montrer. Donc, petite rivière, je vais vous montrer. C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Vas-y, refais-la, Audrey ! C'est trop beau ! Ok, les amis, il est super tard, on se fait un petit feu dehors. Je vais vous montrer. Et regardez ce qu'on prend, on va se faire un petit chamallow party. Bonjour tout le monde, je vous fais le tour un petit peu du propriétaire. Donc, on est arrivé assez tard hier soir, la nuit commençait à tomber. Donc, le temps de décharger, de s'installer, je n'ai pas fait beaucoup de films. Là, vous pouvez voir, on est vraiment au milieu de nulle part. Voilà. C'est juste magnifique. On ira se promener déjà un petit peu là-haut dans la forêt. On voit déjà les couleurs d'automne qui arrivent. Je pense que la saison va arriver peut-être un peu plus vite que prévu, parce qu'il a fait très chaud cet été. Donc, voilà. Là, il y a une vieille grange, on va voir ce qu'il y a. Je sais qu'il y a une plage, on va aller peut-être faire du kayak. Je vais vous filmer tout ça. Et puis là, on va regarder ce qui se passe un petit peu là-bas. Voilà la team. Après, il veut dire qu'on se fout dans le coffre, il y va. C'est incroyable. C'est qu'il y a une cité. On va se faire, Nico. Axel, on prend. Il a fait un. J'ai fait un. Non, Emma. Non, il monte. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé. Il est sûr que c'est tellement un manque de permis des enfants. C'est cool, non ? Ouais. Le cimetière de voiture de la famille. Il y en a des belles, là, parce que... Quand même. Il y en a combien, ça ? Je ne sais pas, mais 40, peut-être ? Eh bien, voilà, autour d'une balade insolite, on tombe sur un cimetière de voiture abandonné. Tu connais, c'est... Ah, bah, les autres, moi, tu m'en racontes. C'est ça, comme d'Occary 3, enfin, d'Occary 3. Tu regardes le nombre d'années qu'elles sont là, tu vois le nombre d'arbres qui coulent dessus dedans. C'est ça. Mes amis, on n'est pas bien, là, franchement ? Regardez. Rien que pour nous, plage privée, la rivière. Bon, très calme. Il y a des canoës. J'espère qu'on va pouvoir en faire. Ça fait des fois que je vous le dis, mais je tiens tellement à faire cette activité. Ouais, faire un petit tour. Moi, ça me dit vraiment. Donc, je vais peut-être faire ça après le repas. On est vraiment tout seul au monde. Reconnexion avec la nature. Et en fait, c'est là où on se rend compte que quand on vit en ville, on n'a pas l'impression que ça nous manque tant que ça, la nature. Et c'est quand tu sors justement de ton environnement et que tu te reconnectes avec la nature, tu te dis que, bah, en fait, c'est vraiment essentiel. Elle a un bien-être, un équilibre. Donc, ces escapades en chalet, je pense, elles vont être de plus en plus récurrentes. Ça, du coup, tu seras au milieu, tu dis que tu ne pagais pas. Il faudra qu'elle... Il faudra se mettre les pieds dans l'autre. Ça gongette, ça, elle prend rien. On n'est pas bien, là ? On n'est pas bien, les filles ? Ah, je changerai. Vous viendrez au milieu, puis après, je paguerai. On paguait, on paguait, là-bas sous les cocotiers. Côté du bateau, quand tu paguais. Merde. Oh, on a un problème, les gars, là. Oh ! Ah, bah, c'est vous, hein, qui vous êtes mis dans notre chœur. C'est clair ! On te met en bateau, tu ne pourras jamais tout quitter, t'en aller, t'es toi et rame. Rame, rame, rame. On n'avance à rien, dans ce qu'à l'auré. Là-haut, on te met en bateau, tu ne pourras jamais tout quitter, t'en aller, t'es toi et rame. Voilà, voilà. Bon, on la fait. Comme ça, comme ça. Comme ça, non. Un. Oh ! Oh ! D'amour, de modé. Ah ouais, maman, maman. Marico, c'est marre. On devient économe. Hello, tout le monde. Il est 7h du matin. Tout le monde est encore dans la ferme. Nous, j'ai décidé de me lever. Nico, pareil. Et puis, on voulait aller au bord de la plage pour voir si on pouvait apercevoir des animaux comme ça. parce que le soleil est en train de se lever tout doucement. Il y a une petite brume. Ça se voit à ma tête, d'ailleurs. Pourtant, j'ai bien dormi, mais on est un petit peu fatigué quand même parce qu'on a eu une journée très intense. On a profité à fond hier. C'était vraiment génial. Donc, voilà. Je vais me diriger tout doucement vers la plage. Et puis, on aura peut-être la chance de voir. On ne sait pas. Peut-être des orignaux parce que je sais que le propriétaire nous a dit que dans ces heures-là, il était possible d'en voir. Donc, je vous filme ça et puis, on croise les doigts. Et oui, vous l'aurez compris, si on commence à tout ranger, c'est aussi parce que c'est notre dernière journée. On va se faire un gros brunch ce matin, un gros petit déj. Et puis, moi, j'ai vraiment envie de profiter jusqu'au bout. Donc, Nico va aller faire du VTT, du vélo de montagne avec Axel. Ils vont se faire un beau petit parcours. Et puis, moi, je vais faire une belle balade. Je pense que d'autres personnes viendront avec moi. Et puis, voilà, la journée s'achèvera. Je vous reprends. Petit tour très matinal en vélo avec mon homme. Et en fait, on est en train, on a trouvé une enseigne érabilière. Voilà. Il y a pas un truc pour pour les couvrir, ça ira plus vite. Bonne question. Petit déj. Merci, Mel. Merci. Voilà, merci. Au cas où, on croise des ours. Sous-titrage Société Radio-Canada